Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr Alors ce jeudi 5 janvier on reste sur l'hippodrome de Vincennes, une belle réunion qui nous attend avec pas mal de courses intéressantes Moi je me suis intéressé à la 7ème course du programme l'avant-dernière prévue à 17h20 Vous le voyez support de PIC 5 mais également de The 5 chez notre partenaire 14 concurrentes au départ ce sont des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 85 000 euros On a un bon lot qui nous attend, certaines ont même tenté leur chance face à l'élite Et c'est vrai que le lot est de qualité, on a un beau plateau, 14 concurrentes, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, le parcours classique Voilà on va faire un petit tour du côté du tableau dans cette compétition Je vais vous proposer 3 chevaux à jouer en The 2 sur 4, c'est vraiment un pari que j'aime bien Surtout avec une mise de 1 euro de base Et voilà on va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 10, Jenny Dejoude Qui a réalisé une très très belle rentrée, elle reste sur une 3ème place après plusieurs mois d'absence Elle, elle a tenté sa chance face à l'élite, je crois qu'elle avait terminé 5ème d'un groupe 2 après 3 victoires consécutives en début de carrière Voilà, là on la défère des antérieurs, il faut savoir qu'à partir du 1er janvier maintenant on a le droit de déférer Les poulains et pouliches de 4 ans, ce qui n'était pas le cas avant le 1er janvier Et c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs surprises justement à cause de cet effet d'efferrage En tout cas, Jenny Dejoude qui déjà est très régulière, qui a montré de gros moyens Qui est estimé par Alain Laurent, à mon avis elle a une très belle carte à jouer et elle mérite un très large crédit Ensuite en deuxième position, enfin en deuxième position, l'autre cheval de mon 2 sur 4, ce sera le numéro 12 Jeannette Priori, j'adore cette pouliche également qui n'a pas toujours été très chanceuse D'ailleurs la dernière fois ça ne s'est pas très bien passé, même les deux fois précédentes il me semble C'est une pouliche qui a des moyens, qui a montré vraiment de la qualité également à un très bon niveau Et voilà, elle est déférée des 4 pour la première fois, ça aussi ça a noté Tony Lebeler qui est assez confiant Et c'est vrai que le fait de déférer c'est un engagement avec une course fermée sans les européens C'est vraiment avantageux pour elle et avant le coup je pense que si ça se passe bien Elle devrait également lutter pour les premières places Et enfin, le troisième cheval ce sera le 13, jolie surprise, l'un des deux atouts de Julien Dubois Alors pourquoi cette jolie surprise ? Déjà on la défère des 4 pieds, c'est pas le genre de la maison de déférer des 4 pieds D'autant que voilà, c'est la première fois, c'est tout neuf au niveau des pouliches Du coup on fait appel à Alexandra Brivard, ça aussi c'est un atout de choix Et vu ce qu'elle a montré, voilà moi je la reprends en confiance La dernière fois c'est pas bien passé mais sa victoire précédente était vraiment acquise Avec beaucoup d'autorité, elle m'avait beaucoup plu Donc pour moi c'est une pouliche qui devrait remettre les pendules à l'heure Et également lutter pour une place sur le podium minimum Donc voilà, les 3 concurrents que je vous conseille ce jeudi 5 janvier Ce seront le numéro 10, le 12 et le 13, réunion 1, course 7 sur l'hippodrome de Vincennes Donc voilà, cela coûtera 3 euros On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce mardi 3 janvier Je vous indiquais déjà un zoo 2 sur 4, c'était une course qui était ouverte Et c'est vrai que le choix de course n'était pas forcément judicieux de ma part Je dois l'advouer Les pouliches, je crois qu'elles n'ont pas eu le bon parcours Mais c'est le genre de course, on peut les recourir 10 fois un petit peu comme un handicap Il y aurait eu 10 arrivées différentes Donc voilà, là il y en a une qui était au galop L'autre qui est 6ème en finissant de belle manière L'autre qui est 8-9ème en ayant un parcours un peu défavorable Voilà, ça ne s'est pas bien passé Mais voilà, les pouliches que je vous indiquais si vous avez retenu leur nom Il y avait Ice Citrus notamment Ou encore Idole de Mea Et Izeria Griff, voilà les 3 pouliches que je vous avais indiquées 3 juments, elles ont pris 5 ans cette année En tout cas, il faudra les reprendre en confiance Parce que les 3 n'ont pas démérité malgré tout Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris en tout cas Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker A la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite toche Vous le savez également, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous Bye bye